En Hidalgo, j'ai un grand, grand respect pour le courage politique, mais c'est comme le marxisme. Sur le papier, c'est intéressant, plus de pollution, plus de classe sociale, plus de méchants bourgeois. C'est vachement bien sur le papier. Puis, comment ça se fait que cette ville est remplie de chaos, de haine ? Alors, ça, c'est dans le spectacle. Et les gens hurlent, je suis obligé de les calmer. Tu sais, quand j'entre sur le début du spectacle, il y a des retardataires. Alors, j'ai écrit un petit sketch. Vous avez arrêté de les ongueuler ? Ce n'est pas de votre faute, vous avez tout fait pour être à l'heure. Mais il y a une femme à la mairie, qui ne vous aime pas. Elle ne veut que des gens en vélo. Et on respecte, c'est plus de pollution. Sauf que ça, c'est autant pollué qu'avant. Et surtout, il y a une hiérarchie de la haine. C'est-à-dire, la trottinette méprise la bicyclette. La bicyclette crache dans le visage du piéton. Le piéton, c'est la victime absolue. Et le pauvre prolétaire, le mec vraiment qui bosse, qui n'est pas un bobo du septième. Il est là, il est mec, ça veut dire. Lui, on ne l'entend plus. Il est en dépression. Il a fait 225 mètres en 5 heures et quart. Et elle est contente de lui ralentir le périph. Eh bien, tu vas la fermer, cette espèce de finante. Tu ne vas plus y aller sur le périph, salope. Et je comprends, elle ne veut plus de pollution. Mais qui pourrait être contre ça ? Et je trouve, en plus, qu'elle a un grand courage politique. Elle ne vient jamais à mes spectacles. C'est la seule. C'est la seule. C'est la seule.